Et puis, vous voyez en rouge, il y a un mot-clé. Attention de bien respecter les majuscules et les minuscules dans cette partie ML-outil. Sinon, malheureusement, ça ne marchera pas. Le système Bitly, qui est un écraseur d'adresse, si vous voulez, différencie majuscules et minuscules. Alors, j'avais envie de dire, je vais tordre le cou tout de suite à un canard boiteux ou quelque chose comme ça. Bon, ça, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais d'emblée, je ne fais pas ça souvent. Généralement, j'ai des longues introductions pour être bien sûr d'asseoir le sujet. Ici, je vais vous parler tout de suite de la classe inversée. Et vous voyez que j'ai mis le la singulier, bien en évidence, en rouge. Parce que quand on s'exprime comme ça, et si vous regardez les blogs, les tweets, l'Internet, on voit souvent parler de la classe inversée. Et cela, donc LA finalement, induit pas mal de soubresauts, de secousses, parce qu'ils portent quelque chose d'extrêmement normatif. Voilà comment il faut faire la classe finalement. Alors, vous verrez que dans ma conférence de ce matin, j'essaierai avec vous d'aller un peu plus loin. Néanmoins, la classe inversée, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Vous voyez là deux personnes, Jonathan Berkman et Aaron Sams. Eh bien, que les grognons aiment ou ne n'aiment pas, ce sont eux qui ont forgé, si vous voulez, le mot classe inversée, flip-up classroom en anglais. Et c'était dans les années 2008. Ce qui m'intéresse, c'est que 2008, c'est l'époque du lancement, mais à grande échelle, des vidéos éducatives. Et eux, deux enseignants, deux enseignants, j'insiste, c'est pas un ministère, c'est pas les sciences de l'éducation, ont lancé cette idée un peu folle de la classe inversée, c'est-à-dire, grosso modo, l'utilisation de toutes ces petites vidéos. On parle de vidéos ici de 5, 6, 7 minutes, grand maximum. Et ont forgé, donc, ce mot des classes inversées. Ce qui est intéressant pour moi, vous voyez mon titre, une affaire d'enseignant. Pour moi, ce mouvement-là, il participe à ce que nous connaissons dans la société de plus en plus, c'est l'émergence. C'est l'adoubement, finalement, du citoyen et de l'apprenant, où on dit, vous pouvez le faire vous-même. Vous voulez faire de l'innovation pédagogique, et bien, vous, les enseignants, essayez, expérimentez. Pour moi, ce mouvement d'émergence est vraiment le mouvement le plus important. Alors, évidemment, en 2012, en francophonie, j'insiste, plutôt 2008-2010, dans la partie plus anglophone, 2012-2013, en France, en Belgique, la première fois que j'ai parlé de ce machin-là, la classe inversée, c'était avec mon collègue et ami Christophe Battier, dans une bibliothèque, quelque part du côté de Trois-Rivières. C'était un congrès de l'AIPU, où j'ai un peu parlé de cette révolution. Alors, je vous ai dit, attention, révolution, on n'est pas des binaires, etc. Mais malgré tout, cette innovation, pourrait-on dire. Alors, la classe inversée, qu'est-ce que c'est ? Ben, finalement, nos deux enseignants de chimie, dans le secondaire, j'insiste, aux États-Unis, ils trouvaient qu'en classe, les élèves s'embêtaient quand même fermement. Et ils se sont demandé, hypothèse, s'il vous plaît, est-ce que nous ne pourrions pas nous débarrasser, le mot est trop fort, je sais bien, nous débarrasser de la partie transmissive ? Nous parlons beaucoup pendant nos cours, pendant nos enseignements en classe. Est-ce qu'on ne pourrait pas déplacer une partie, j'insiste, de cet enseignement, de cette transmission, pour la placer à distance par le truffement de vidéos, des screencasts, même des lectures de documents en papier ? Est-ce que vous voulez déplacer la partie transmissive ? Et leur but, ce n'était pas, je n'insiste, de mettre leur cours en vidéo, mais leur but, c'était de redonner du temps aux élèves en présence pour développer des activités, des interactivités. Alors, si on voit peut-être certains qui disent « Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les étudiants, ça ne marchera jamais, etc. » Écoutez, essayez d'abord, on en parlera ensuite. C'est une technique qui fonctionne. Évidemment, elle n'est pas généralisable. On ne peut pas, selon moi, faire la classe inversée pour tous les cours et tout le temps, mais ça reste, parmi la panoplie des méthodes pédagogiques, ça reste finalement une activité, une méthode, si vous voulez, possible. Alors, je crois, je ne sais plus si c'est moi qui ai inventé ce slogan, ou si d'autres l'avaient déjà dit. Mais voilà, la classe inversée, très normative, « Lectures at home », « Les leçons à la maison », « And home working class », « Les devoirs en classe », un slogan qui, selon moi, a fait beaucoup de tort à l'idée, à la pensée, à la stratégie qui était derrière cette idée. Vous savez, l'innovation, mon ami Jean-Charles Callier de Lille serait d'accord, c'est une idée, une idée que quelqu'un a un jour, et ça devient une véritable innovation lorsqu'elle se transforme, finalement. Et c'est ça que je vais vous raconter. C'est comment cette idée initiale de la classe inversée a été reprise dans son esprit par les enseignants et a été progressiquement transformée. En tout cas, voilà ce que j'ai appelé le type 1 de la classe inversée. C'est bien cette classe inversée originelle, si vous voulez, telle que Bertmann-Sexam, deux enseignants de chimie au secondaire, l'avaient finalement définie. Alors, la classe inversée, qu'est-ce que c'est, grosso modo ? Ben, c'est essayer de dépasser un peu l'image que vous voyez, qui est celle que moi devrais voir, vous, là, devant l'écran. C'est essayer de dépasser peut-être, sans dire que ce système est révolu à tout jamais, mais de dire qu'il y a peut-être d'autres formes, et ces autres formes, ben, elles sont induites par le fait que... Elles sont induites par le fait que, finalement, s'il s'agit purement de la partie transmissive, j'insiste, transmissive en majuscule, ben, ça peut être aussi bien fait par la vidéo, puisque, vous le voyez, on a un bouton pause, on peut aller en avant, en arrière, etc. Ben, pour moi, oui, c'est pratiquement équivalent à un coup purement magistral en enfile. Et donc, cette idée, finalement, d'hybridation, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est une idée d'hybridation entre qu'est-ce qui se passe en présence, en présence de l'enseignant, et qu'est-ce qui va se passer à distance, à distance de l'enseignant et en autonomie. C'est ça, l'idée. Et donc, très vite, j'avais proposé une modélisation, si on veut, de la classe inversée. Nous sommes toujours dans la classe inversée, en disant qu'il s'agissait peut-être d'une hybridation à la fois des activités en présence et des activités à distance, mais aussi, et au sens strict, une hybridation, un mélange entre des temps d'enseignement, j'enseigne, je suis le professeur, et des temps d'apprentissage, d'apprentissage, on n'aime pas de nouveau, mais il n'y a que l'étudiant qui puisse le faire, et à ce moment-là, il risque de se sentir bien seul. De nouveau, vous voyez, toutes ces références, là, on parle de diable, en plus, respecter bien les minuscules, et les minuscules, ça permet de développer les idées de cette référence. Alors, ce schéma, je l'ai déjà montré, à vrai dire, ce schéma date peut-être de 2012-2013, mais pour moi, il représentait vraiment cette idée de la classe inversée. Alors, vous voyez deux colonnes, une colonne présence, une colonne distance. Alors, ce mot distance, enseignement à distance, il y en a qui voient encore des diligences, ou des trains qui apportent des exercices aux étudiants dans la profonde Alaska, etc. Attendez, attendez, attendez. Distance, je l'ai dit, ça veut dire à distance de l'enseignant, sans la présence de l'enseignant. Ça veut dire, donc, en autonomie. Ça veut dire à la maison, mais, 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 ça pourrait vouloir dire aussi à distance de l'enseignant, dans des lieux à définir dans l'école elle-même, où les élèves consultent, travaillent des savoirs en autonomie. Et vous voyez là la genèse, finalement, de ce qu'on appelle aujourd'hui les learning labs, les espaces d'apprentissage, etc., etc. Les deux lignes, enseigner, j'enseigne, je transmets, j'accompagne l'apprentissage, tout ce que vous voulez, je ne vais pas faire une conférence sur l'enseignement, et de l'autre côté, apprendre, ce qui revient à l'élève, comme souvent, gardez-le pour moi, on ne peut pas apprendre à quelqu'un. En français, pourtant, on le dit, je vais t'apprendre à rouler un vélo. En français, on le dit, mais malheureusement, en pédagogie, ça n'existe pas. on ne peut pas apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est le quelqu'un qui va devoir apprendre. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui enseigner, lui montrer, lui démontrer, lui illustrer, etc. Alors, l'enseignement traditionnel, appelons-le comme ça, je sais qu'il y en a qui aiment faire des débats, dix pages, qu'entendez-vous par traditionnel, ce à quoi je réponds en les regardant dans les yeux, vous savez très bien ce dont je parle, c'est ça dans l'image, l'enseignement, présence, la transmission, la transmission, qui est quand même un des devoirs aussi des enseignants. L'apprentissage, lui, je l'ai dit, c'est un acte quand même assez solitaire, on ne peut pas encore apprendre à quelqu'un qui va devoir apprendre, il se retrouve avec ses devoirs ou il se retrouve quelques semaines avant les examens en se demandant, mon Dieu, mon Dieu, comment je vais apprendre tout ça. L'idée de la classe inversée, c'est de déplacer une partie de l'enseignement qui se fait en présence normalement, de le déplacer en autonomie et vous voyez, je fais un fameux clin d'œil parce que sur l'image j'ai mis des livres, le livre va disparaître, maintenant il y a des vidéos, etc. Le livre est toujours là et pour longtemps, les technologies ne se remplacent pas, elles se complètent et finalement, le but de tout ça, c'est de redonner du temps en présence pour accompagner l'apprentissage et voilà l'image que j'ai choisie. Alors, vous avez remarqué que le traditionnel n'est pas disparu, il y a toujours de la place pour cela, ben heureusement, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, même si j'utilise un véhicule technologique incroyable, donc c'est vraiment pour moi ici l'image de cette hybridation de formes qui sont en train de changer et de changer pourquoi ? Pourquoi faut-il changer ? Ben parce que notre société change, nous sommes comme sur une espèce de fleuve là qui nous conduit qui s'élargit, qui va vers le delta, qui va se jeter dans l'océan ou dans la mer et ben l'école va changer parce que les idées de demain vont changer les façons dont nous interagissons avec les autres, les façons dont nous nous informons, notre rapport à l'expert, toutes ces choses-là, on peut faire une liste pas que d'hébile, ben sont en train de changer. Donc, je résume la classe inversée, la théorie d'abord, l'application ensuite, finalement, et je crois que je serai d'accord avec vous, quoi de neuf vraiment, à part le fait qu'il y a la vidéo qui intervient, des textes, peu importe, et que, en présence, on va davantage développer ce qu'on connaissait déjà, ce qu'on pourrait appeler les méthodes actives, nous savons ça. Alors, voilà, je vous l'avais dit, je vais vous parler d'abord de la classe inversée et maintenant, je fais un petit peu un retour arrière. Quel fondement à tout ça? Est-ce que finalement, moi, Marcel Lebrun, le ponte, je vais vous dire, la classe inversée, c'est très bien, tout le monde doit faire de la classe inversée, ça n'a strictement aucun sens, pas plus que le TPI, pas plus que les tablettes, les méthodes pédagogiques ne peuvent être traitées dans leur exclusivité. Elles font partie d'un système complet qu'on peut apporter à la forme scolaire, finalement. La manière dont les bancs sont agencés, les illustrations qu'il y a au mur, la façon de s'exprimer avec les autres, les ressources qui sont véhiculées, les modes d'interaction, bref, un fondement peut-être, en tout cas, qui se vient, c'est celui de la cohérence pédagogique. Monsieur Lebrun, je voudrais utiliser des tablettes dans mon cours. Ah, mais quelle bonne idée, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Comment vous allez faire avec ça? Alors, la cohérence pédagogique, excusez-moi, la cohérence pédagogique, j'aime bien la représenter par le Triskel, petit clin d'œil au breton, c'est-à-dire, vous savez, au début, je le représentais comme un triangle, un triangle, ça a des côtés, ça a des points, ça m'empitait parce qu'il fallait nommer les côtés et les pointes, le Triskel, on part d'un côté, on arrive sur l'autre. Alors, l'alignement, l'alignement, pardon, constructif, moi, j'ai appelé cohérence pédagogique, elle nous vient de Bix, c'est la cohérence entre les objectifs, les méthodes et aussi l'évaluation. Ce qui veut dire, mesdames, messieurs, que si vous rentrez par la porte méthode, je vais vous interroger sur vos objectifs et quand je vous aurai interrogé sur vos objectifs, je dirai comment vous allez évaluer ça. Si vous rentrez par les objectifs, je vous dirai, mais comment vous allez mettre ça en place et comment vous allez évaluer. Donc, c'est ça l'idée de cohérence. Et alors, Lebrun, en 2007, se dit, si on ajoutait aussi les outils, pourquoi il a fait ça ? Parce que son domaine, c'était les technologies éducatives. Je dois quand même dire avec beaucoup de fierté, si vous avez des articles de Bix, je suis pratiquement un des seuls francophones qui l'a reconnu dans son modèle en disant finalement dans tout ce qui est e-learning, enseignement à distance, etc., la considération des outils dans la cohérence pédagogique est certainement quelque chose à veiller. Sinon, on parle d'outils, on ne parle même plus de pédagogie. Alors, la classe inversée, pour l'instant, elle est au courant, à la concurrence, comme j'ai dit, je ne sais pas si ce mot existe, à la concurrence de tout ça. On va regarder en même temps les questions d'objectifs. Est-ce que ce sont des objectifs de savoir ou aussi des objectifs relationnels, transversaux, des compétences ? N'oubliez pas le but de la classe inversée, redonner du sens à la présence. C'est également la concurrence d'un autre courant que vous connaissez bien, celui des méthodes actives, de l'e-learning, des dispositifs hybrides, de la pédagogie par problème et par projet. On y est donné la place en classe pour pouvoir faire du problème et du projet. Les outils, les outils TIS, les vidéos, les réseaux sociaux, les environnements d'apprentissage personnel, les MOOC, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Et finalement, l'évaluation, les nouveaux modes d'évaluation aussi, n'est-ce pas ? L'évaluation par les pairs, l'importance de l'évaluation formative quand on est dans les compétences, l'importance d'évaluation des dispositifs quand on est en mécanique, etc. et de nouveau un petit article en référence que j'ai écrit pour l'admettre sur ce point. Alors, rapidement, je vais passer avec vous en revue ces questions d'objectifs, de méthodes et d'outils qui, finalement, comme je vous l'ai dit, c'est un peu le terreau dans lequel là, et bien, les classes inversées se sont inscrits. Au niveau des objectifs, je vous dirais que depuis que je suis rentré en pédagogie, c'est-à-dire dans les années 90, 90, on peut dire aussi puisqu'on est en Suisse, ben, moi, en 1990, on disait l'étudiant sera capable, et on parlait de la notion d'objectif et de capacité. On me dit souvent qu'est-ce que c'est les capacités ? Ben, regarder les quatre premières lettres, capable, capacité, une sorte d'hypothèse sur le fait que l'étudiant à la sortie du cours sera capable de... L'idée de compétence nous faisait avancer en disant, ben, ça n'est plus de connaissances, les fameuses savoirs, de savoir-faire, mais aussi que l'étudiant soit capable de les mettre en action dans du contexte. Et là, on a parlé de la pédagogie par projet, par problème, et finalement, ben, capacité, compétence, c'est déjà un peu des has-beens, parce qu'à l'heure actuelle, on parle des learning outcomes, des acquis d'apprentissage, non seulement ce que l'étudiant sait et est capable de faire, mais il revient à l'étudiant de le démontrer. Autrement dit, l'examen, si vous voulez, pourrait se passer de la manière suivante. L'étudiant présente à l'enseignant son chef-d'œuvre, c'est-à-dire la production, qu'est-ce qu'il a été capable de faire avec le cours que l'enseignant lui a donné. Donc, voyez, cette évolution, encore une fois, une évolution qui passe de la structure pyramidale, les savoirs, les compétences, ces choses-là, à une structure beaucoup plus horizontale dans laquelle c'est à l'étudiant qu'il revient de faire la preuve des savoirs et des savoir-faire et des compétences, toutes ces choses-là qu'il a existent. Alors ça, c'est une évolution que l'on détecte dans la philosophie. Par exemple, je vous ai proposé cette petite vidéo entre Michel Serres et Bernard Stiegler où ils sont en train de discuter, non pas des zinzins technologiques et des objectifs et tout ça, mais de se dire, nous, les humains, nous, là maintenant, à cette période historique qui est la nôtre, nous sommes déjà en train d'apprendre autrement. Et évidemment, Bernard Stiegler défend le point que ces outils sont toxiques. Les réseaux sociaux vont nous empêcher de communiquer avec les autres et vont nous enfermer dans une sorte d'aliénation où nous serons face à l'écran. Ce que je suis maintenant. Mais est-ce que ça veut dire que moi, humain, je vais tout le temps être devant mon écran ? Mais ce n'est pas ça du tout. Cette technique m'est venue aider à un moment où j'étais en difficulté, je ne pouvais pas être avec vous, mais nous avons parfois encore du mal aussi à utiliser correctement, à socialiser cet outil. Et Michel Serres, lui, beaucoup plus enthousiaste, il dit, de tout temps, les hommes ont inventé des outils, pourquoi ont-ils inventé des outils, des machines, des instruments, des ressources ? Finalement, pour se débarrasser de choses pénibles, de choses répétitives et de s'ouvrir des espaces de liberté. Autrement dit, vu comme ça, la technologie sera là pour nous ouvrir de nouveaux espaces de liberté. Mais en écoutant Bernard Stiegler, on se dit, est-ce que nous sommes, nous, capables de déjà utiliser cette technologie pour en requérir des valeurs ajoutées ? Ça va tellement vite. La grande invention qui a été l'écriture, elle date de 200 générations. L'imprimerie date 20 générations et le numérique, une ou deux générations. Qu'est-ce que cela va nous demander ? Probablement, de développer de nouveaux types de compétences dont nous avons du mal encore à parler. Mais j'aime bien vous montrer cette figure. Tout d'abord, elle nomme certaines de ses compétences qui, pour moi, sont fondamentalement liées avec le développement du numérique. La pensée critique, quand on voit l'avalanche d'informations qui nous tombent dessus, la résolution de problèmes, la créativité, la communication, l'apprentissage, toute la vie durant. Il va nous revenir de continuer à apprendre toute la vie durant. Ce que je trouve intéressant dans la figure, voyez-vous, j'espère que vous le voyez bien, c'est qu'un peu vers la périphérie, il y a un anneau blanc qui s'appelle contenu et discipline. Est-ce que vous avez vu que finalement, ces contenus et ces disciplines sont externalisés ? Ils sont amenés vers la périphérie. ils ne sont plus au centre. Si nous voulons que nos élèves soient capables de continuer à apprendre tout seuls quand nous, les profs, ne serons plus là, je pense qu'il est important de développer cet axe de développement. Alors, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, vous aurez mes références, vous allez les voir, vous allez les lire. Si vous êtes curieux, je suis en train de nous engager dans une démarche d'apprentissage pour les prochains mois en tout cas, mais on voit combien on distingue ces compétences fondamentales, la première colonne, tout ce qui est compétences que je viens de citer, créativité, communication, et finalement, on en parle encore peu, mais des éléments qui touchent au savoir-être, finalement, à l'émotion, à notre manière de nous situer, finalement, dans ce tissu relationnel qui relie les humains. Alors, malheureusement, ceci, je ne vais pas le passer en revue avec vous maintenant, mais pour moi, allez voir, s'il vous plaît, ça me paraît extrêmement intéressant, c'est l'approche connectiviste, finalement, de George Siemens, qui, évidemment, vous voyez les photos au-dessus, tiens compte, il n'y a pas de maître de côté piagé, de maître de côté victime, il y a simplement à essayer de prendre les représentations de ces gens-là et de les plonger dans un contexte qui est le nôtre et qui sera le nôtre dans les 20 ans à venir. Et donc, on voit que nos étudiants, ils vont probablement accomplir des professions, des métiers, faire des métiers qui n'ont pas vraiment de liaison avec ce qu'ils ont appris, la discipline elle-même, l'importance de l'apprentissage informel, l'apprentissage, pardon, le processus d'apprentissage toute la vie du monde, la manière dont les technologies sont en train de changer notre câblage, l'omniprésence des technologies pour de se monder dans tout, je n'ose vous parler maintenant des robots, etc. Et aussi, le fait que les fameux savoirs et savoir-faire dont nous parlons encore et encore et encore, sont en train d'être supplantés par les savoirs où et quand, où trouver l'information, quand avons-nous besoin d'une information pour résoudre le problème ou pour faire les projets dans lesquels nous sommes impliqués. Les méthodes, j'irai assez vite, j'en ai déjà parlé, alors moi, je n'ai qu'une seule définition, on va me dire, mais vous la répétez dans toutes vos conférences, mais c'est normal, je n'en ai qu'une. Former, enseigner, c'est mettre à la disposition du futur formé des occasions où il pourra apprendre. Point. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais c'est quand même une définition très constructiviste. J'ai répondu, mais non. Si vous pensez que pour tel point de matière, un bon cours magistral est la meilleure occasion pour l'élève d'apprendre quelque chose, ça rentre tout à fait dans cette définition. L'avantage, c'est que ça met l'accent, le centre. Je sais, on va dire, oui, l'étudiant au centre, etc., on connaît déjà, oui, oui, vous connaissez déjà, mais est-ce que vous vous connaissez vraiment de se rendre compte que nous sommes là pour accompagner cet apprentissage. Et bien sûr, je peux vous renvoyer à la lecture de Petite Poussette ou alors de C'était mieux avant de Michel Serres où là, il y va fort à Michel Serres. Il dit, qu'est-ce que vous voulez encore transmettre ? Qu'est-ce que vous voulez encore transmettre ? Il ne dit pas enseigner. Qu'est-ce que vous voulez encore transmettre ? Le savoir ? Écoutez, mesdames, messieurs, c'est déjà fait. À cet instinct, finalement, je vous dirais que cette question du remplacement, avant, il y avait la transmission, maintenant, on va faire autre chose, elle est vieille. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux technologies, c'était le début des années 80, j'avais déjà des enseignants, j'avais déjà des enseignants en formation continue qui m'a demandé « pensez-vous qu'un jour l'ordinateur va remplacer l'enseignant ? » et on a continué à me poser cette question et invariablement, je réponds « oui ». Si un enseignant pense qu'il va être remplacé par la technologie, il y a beaucoup de chance qu'il le soit. Ça, je pense que c'est quand même terriblement important pour moi, enseigner, c'est pas que transmettre. oui, évidemment, il y a transmettre, mais c'est faire beaucoup d'autres choses. Alors aussi, une référence que je vous donne, mais juste pour y réfléchir, nous avons été formés, nous formons encore dans le paradigme, la métaphore de la carte, avec des chemins, des scénarios tout à fait déterministes et Michel Favre, ici dans son livre « Éduquer pour un monde problématique » nous dit « Est-ce que nous ne devrions pas passer à la métaphore de la boussole, finalement ? » Vous savez, dans l'océan, dans le tsunami des technologies numériques et tout, une carte sera probablement moins utile qu'une boussole. Et donc, cette idée, de nouveau, dans le rapport savoir-compétence dont j'ai parlé, est très bien, si vous voulez, décrit par ça. Alors, les outils, je vais très vite. La querelle sur les outils, elle est vieille comme le monde, elle me fatigue. Déjà, Socrate, il n'aimait pas l'écriture. Les gens lui disaient qu'avec l'écriture, c'est génial. On n'allait plus perdre la mémoire puisqu'on allait écrire. Et Socrate répondait « Mais qu'est-ce que tu me racontes ? » Si on écrit, on ne va plus exercer la mémoire et donc, on risque de la perdre. Eh bien ça, le côté clair et le côté obscur du numérique, ça va, on sait, c'est connu, déjà Socrate le savait. Je pense que maintenant, on doit avoir une attitude un peu proactive et se méfier, je dirais, surtout de tous les gourous qui nous disent qu'avec la technologie, enfin, apprendre va devenir facile. Eh bien, trop faciliter l'apprentissage, je commence à penser qu'on risque d'empêcher l'élève d'apprendre. Alors, c'est ce qu'on trouve pourtant dans des rapports. Vous avez lu PISA 2015. Évidemment, je ne vais pas vous décrire PISA 2015. Moi, j'ai juste ici épinglé ce qui m'intéressait. Il y a une conclusion qui est déjà présente d'ailleurs dans l'introduction qui dit que les pays qui ont consenti d'importants investissements dans l'éthique, dans le domaine de l'éducation, n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en science. Évidemment, si on prend au pied de la lettre ceci, tous les colloques, les conférences, mes conférences en particulier sur le numérique, on peut s'arrêter finalement. Alors là, je trouve ça d'une grande pauvreté finalement au niveau de la conclusion parce que voyez-vous, ça échappe complètement au principe de cohérence. Je vous ai dit la cohérence c'est par exemple la cohérence entre les outils et les objectifs. Mais si on mesure la valeur ajoutée des nouveaux outils par rapport à des objectifs, à des critères qui sont ceux du système où on n'utilisait pas les technologies, bien évidemment, on doit déjà être content de ne pas voir de détérioration finalement parce que l'évolution des outils devrait s'accorder avec une évolution des objectifs et aussi une évolution des méthodes. Quelques commentaires là-dessus. La première, je vais être vilain. Je constate que beaucoup de personnes, oh pas ceux qui viennent dans les collocs rassurez-vous, mais utilisent les technologies pour faire la même chose qu'avant avec les nouveaux outils. Donc, pas étonnant de voir les mêmes résultats. Si on veut mesurer l'effet des technologies dont on nous dit qu'elles vont développer la créativité, la communication, l'approche collaborative, etc., il faudrait mesurer l'effet des outils par rapport à ces objectifs-là et pas par rapport à d'autres objectifs. Et la dernière question, c'est nous avons des outils entre nos mains, mais est-ce que nous formons vraiment les élèves à ces savoirs-là et est-ce que les enseignants sont vraiment formés à ça ? Alors, une petite pique en passant, tant qu'on continuera à former les enseignants à leur donner des conférences sur les méthodes actives, je crois qu'on n'avancera pas beaucoup. Évidemment, vous allez dire que je me tire peut-être une balle dans le pied, c'est possible, mais c'est quand même ma conviction et encore une fois, mon principe de variété me fait dire, c'est pas parce qu'il faut prôner les méthodes actives que de temps en temps, à certains moments, bien choisis, une synthèse plutôt magistrale ne serait pas utile. La fossilisation des pratiques nous guette, voici un dessin qui doit bien dater une vingtaine d'années qui m'avait été réalisé par un dessinateur bel-cerdu où on exprime cette fossilisation des pratiques, c'est-à-dire parlons de l'innovation, mais que les structures et nous-mêmes essayent toujours d'assimiler l'innovation à ce que nous faisons déjà. Autrement dit, on utilise de nouveaux outils mais pour faire comme avant et on ne voit pas vraiment d'effet. Alors là, vous irez lire cette référence parce que selon moi, le rapport entre technologie et pédagogie n'est pas déterministe. On va mettre des technologies et ça va améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Non, c'est systémique, c'est-à-dire pour que les technologies aient un effet sur la pédagogie, il faut d'abord que la pédagogie change. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur ces outils et sur cette réflexion entre les promesses malgré tout de ce numérique et les nécessités qu'il implique également. Nous sommes toujours dans le bon vieux pharmacon de Socrate, le côté clair et le côté obscur. ça va nous permettre de, oui, mais ça va nous demander aussi des efforts de changement qui ne se réduisent pas à un emplâtre technologique. Je vous ai parlé de la classe inversée. Je vous ai essayé un peu de montrer dans quel terreau cette idée, idée initiale, est intervenue et maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'est-ce que les enseignants en ont fait ? Parce que c'est bien beau de dire que deux Américains ont inventé le concept de Flippin Classroom qui l'a séduit certains enseignants. Mais quand moi, j'ai interrogé les enseignants qui me disaient « Ah, monsieur Lebrun, je fais de la classe inversée. Ah oui, et comment faites-vous ? » etc. J'entendais d'autres choses que simplement les vidéos à la maison et les devoirs en classe. Rappelez-vous, le type 1, c'était exactement ça, c'était l'idée originale de la classe inversée comme je voulais. Passons maintenant au type 2. Le type 2, ce n'est pas Marcel Lebrun qui a inventé ça pour se faire plaisir, c'est simplement pour moi une façon de parler de pratiques d'enseignants que j'ai rencontrés et qui me disaient faire la classe inversée. Cette évolution elle est aussi présente chez les anglo-saxons. Vous voyez les auteurs initiaux, donc Berkman, par exemple, qu'on retrouve là en 2012 et plus tard, il dit que l'approche inversée « did not limit flipping to lectures and homework ». Autrement dit, la classe inversée, ce n'est pas seulement des leçons en vidéo et des devoirs en classe. Alors, de quoi s'agit-on ? Je vous rappelle ici le type 1 pour que tout soit bien clair. Je vous montre maintenant le type 2. De nouveau, on a deux colonnes. Souvenez-vous, la distance, en autonomie, à la maison ou bien dans des espaces de l'école et ce qui se passe en classe en présence de l'enseignant. Dans le type 2, les professeurs, l'enseignant, convient les élèves à aller explorer les contextes. Ça veut donc dire sortir de la classe, aller chercher des ressources, à préparer une présentation ou une activité. Autrement dit, je dis à un groupe d'élèves, ben voilà, vous, votre groupe, pour la fois procréne, vous allez me préparer une petite activité, une petite présentation sur les croisades ou la reproduction chez tel type de végétaux, etc., etc. Voilà déjà quelques ressources pour la semaine prochaine ou dans deux semaines. Une petite présentation. Autrement dit, les élèves préparent des choses en dehors de la classe et une fois revenus en classe, ben ils font leur présentation et c'est l'occasion pour l'enseignant de faire avec le reste de la classe des activités d'analyse, de synthèse, de critique, de créativité, des travaux de groupe, etc., etc. Vous voyez qu'il s'agit qu'il s'agit toujours d'un dispositif hybride, qu'est-ce qui se passe dans la classe, ce qui se passe en classe, mais que le type d'activité dans la classe est différent. On passe de consulter des textes et des vidéos, faire suivre des informations, travailler en équipe, préparer une présentation, etc. et que l'activité en classe dépasse l'application et l'exercice pour aller vers des activités beaucoup plus de débats collaboratifs, de travaux de groupe, etc., etc. J'ai donc rencontré le type 1, la classe originale, et le type 2 qui est une variante. De nouveau, cette variante-là, mesdames, messieurs, ce n'est pas un grand pédagogue qui a dit plutôt de mettre des vidéos, il faudrait faire ça et ça et ça. Les enseignants ont trouvé tout seul, vous le savez. Et ça, c'est important dans cette idée d'innovation et d'émergence. Mais par rapport au type 1 et au type 2 pur, si vous voulez, j'ai également trouvé un type 3. Alors, le type 3 est difficile à comprendre, je ne crois pas autant que ça, mais en fait, il résulte d'une sorte de synergie, d'intégration des quatre rectangles que vous voyez là. Alors, regardez. Je prends les deux rectangles du bas, explorer les contextes et ensuite, analyser, synthétiser, travaux de groupe. Je les représente comme ceci. Ensuite, je prends les deux rectangles du dessous. prendre connaissance de la matière et l'application et je les mets là. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons là une sorte de cycle où il s'agit d'abord de contextualiser, explorer les contextes, etc. Ensuite, de travailler en classe, en équipe, etc. pour essayer de voir quels sont les éléments importants, de les structurer, de les modéliser, de faire du débat. Ensuite, la théorie, si vous voulez, intervient. C'est la phase 3. Prendre connaissance de la matière, que ce soit au travers de vidéo, à la maison ou pas, c'est tellement important. Et finalement, les exercices et l'application. c'est ça que j'ai appelé finalement les classes inversées. On se rend compte qu'il y a deux grandes inversions ou modifications en tout cas. Les rapports au savoir, on passe de savoir transmis par le professeur à des savoirs du cours externalisés qui sont sous forme de vidéo à des savoirs récoltés par les étudiants humains. Et l'autre dimension, c'est les rôles finalement. Soit l'enseignant donne son cours, soit les élèves participent aux échanges, aux interactivités, soit finalement les élèves, les étudiants construisent eux-mêmes finalement la leçon qu'ils dessinent à leur classe. Vous retrouvez évidemment le type 1. Vous retrouvez ici le type 2. Et finalement, le type 3 et cette sorte de synthèse, si vous voulez, entre les deux types de classes inversées. Ces évolutions-là, je les ai bien sûr modélisées. Ce que je vous présente là, mesdames, messieurs, ce n'est pas une théorie. C'est une modélisation. Une modélisation de quoi ? D'éléments que j'ai observés dans mes recherches. Mes recherches qui étaient évidemment quantitatives au début. Qu'est-ce que les enseignants font quand ils me disent qu'ils font que la classe inversée ? Mais aussi évidemment quantitatif. C'est toutes sortes de vocables qui sont là. La classe inversée, proche du type 1. Les classes inversées, mélange du type 1 et du type 2. Et finalement, la classe renversée, dont mon collègue Jean-Charles Cahier de la Cato de Lille est un grand praticien avec ses élèves. Il travaille en do-it-yourself. C'est-à-dire que finalement, les élèves, là, on est quand même dans des classes du supérieur, construisent eux-mêmes le dispositif de cours jusqu'à l'évaluation. Bien. Alors, ceci, je vais aller très vite. Le cycle dont je vous ai parlé, il est très proche de ce qu'on appelle le cycle de Kolb. Vous voyez qu'on passe du contexte de l'expérience prête à la discussion, le débat en classe. Ensuite, à la modélisation, théorisation et ensuite à l'application et au transfert. C'est exactement, finalement, les quatre instances, si vous voulez, des classes renversées que je vais, que je vous ai présentées entre théorie et pratique et entre présence et distance. On y retrouve aussi, pour ceux qui ont travaillé le domaine, les trois grandes phases des méthodes actives, telles qu'elles avaient étaient définies il y a pas mal de temps par Prou et par Cardiff, contextualiser d'abord, examiner les contextes, décontextualiser à la recherche des invariants, des modèles, des généralités, plutôt des éléments généraux qui permettent de soutenir l'expérience et finalement la recontextualisation, c'est-à-dire l'application. Je vous ai dit que la classe inversée était peut-être l'école à l'endroit. Mon inspiration pour me dire ça, c'est la fameuse taxonomie de Bloom. Vous avez vu que dans le passage de la classe inversée aux classes inversées, on est passé des connaissances de la compréhension à des compétences qui sont beaucoup plus de l'ordre de la création, de la collaboration, de l'évaluation, etc. À l'école, à l'école, ce qu'on fait généralement et combien de fois je l'ai entendu, vous savez, des professeurs à qui je parlais, professeurs d'université, à qui je parlais des méthodes actives et qui me disaient « Mais M. Lebois, comment voulez-vous qu'en licence, dans les premières années de l'université, les élèves soient capables de faire des problèmes ? Ils ne savent encore rien. » Un peu comme si le savoir, la connaissance, la compréhension devait toujours venir avant le problème, l'analyse, la création, l'imagination. Cependant, si on regarde dans la société, dans notre vie quotidienne, il est quand même très rare, excusez-moi du jeu de mots, que nous lisions des théories et que nous ayons des problèmes ensuite. Je vous conseillerais de ne plus lire trop de théories. Non, ce qui se passe, c'est que nous avons des besoins, nous avons des projets, nous avons des problèmes, nous avons des intentions. Et ce que nous allons essayer de faire, c'est d'aller chercher les éléments modélisés, de théories, de références qui nous permettent d'étayer nos hypothèses. Alors, vous allez me dire, ben oui, on retrouve peut-être ici les types 1 et les types 2. Ça prend d'abord l'application, puis les projets, les problèmes et finalement, on va vers les connaissances. Remarquez bien, mesdames, messieurs, parce que certains me le reprochent, je n'ai pas dit que c'était le côté droit contre le côté gauche, le côté clair contre le côté obscur. Ça vous représente ici un cycle, bon Dieu. On est dans la systémique, on n'est pas dans du déterminisme où on dirait il faut faire ça d'abord et ça ensuite et puis ça, etc. Non, ce cycle peut le prendre à différents moments avec évidemment, selon moi, une manière privilégiée de le faire qui serait de contextualiser d'abord, de modéliser, théoriser ensuite et d'appliquer en dernier. Alors, je terminerai très rapidement pour vous dire que cela, ce n'est pas Marcel Lebrun, grand chercheur, qui a pensé à ça. Je suis d'abord un praticien des classes inversées. Tous mes cours se placent en classes inversées avec un mélange, un mélange, j'insiste, de type 1 et de type 2. J'accompagne des mémoires et Coralie et Caroline, là, m'ont accompagné dans un mémoire de master où je voulais quand même, scientifique de formation, valider un peu mon intuition par rapport aux différents types de classes inversées et sur les effets attendus. Alors, ben voilà, nous avons fait un mémoire moderne en faisant appel à des enseignants qui faisaient de la classe inversée. nous avons reçu, donc c'était au début 2016, des questionnaires qui venaient surtout de France, de Belgique, du Canada, un peu de Suisse. Bon, voilà, je ne crois pas que ces chiffres indiquent quoi que ce soit. les enseignants étaient de sciences, de mathématiques, de français, d'histoire. Nous avons évidemment reçu des questionnaires incomplets, il était quand même assez long, etc., mais nous avons reçu suffisamment de questions à la fois pour pouvoir dresser la typologie et pour pouvoir déjà pressentir certains effets. Alors, ceci, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, vous allez voir la petite référence en rouge qui est là si vous voulez avoir toute la recherche. Ici, j'ai quelques minutes pour vous donner l'envie d'aller voir. Ce que nous avons fait, c'est proposer toute une série d'items qui permettaient, si vous voulez, de décrire la classe inversée. À gauche, vous voyez, on demandait aux enseignants de se prononcer sur leur pratique et l'item, c'était cette pratique permet l'apprentissage des éléments théoriques à distance. Vous avez compris que quelqu'un qui dirait oui, 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 c'est ça, il serait plutôt dans le type A. À droite, vous avez, à distance, mes élèves peuvent préparer un sujet pour introduire une nouvelle activité en classe. Vous devinez qu'on serait plutôt dans le type 2. Et évidemment, nous avons fait, par rapport aux réponses ou 200 réponses de ce questionnaire, nous avons fait des analyses et en tout cas, nous avons vu, c'est dans la partie supérieure droite, le cercle que vous voyez, nous avons vu que tous les items type 2 se regroupaient et que tous, à peu près, les items de type 1 se regroupaient également. Cela nous a permis finalement de dire qu'il y avait bien deux tendances, si vous voulez, dans les classes inversées. Ben, les voilà, le type 1 et le type 2. Dans le type 1, vous le connaissez maintenant, c'est l'utilisation des vidéos et puis on fait des exercices en classe. Le type 2, nous avons été surpris mais heureusement de voir qu'il y avait un type 3 qui mélangeait les deux. Autrement dit, souvenez-vous des quatre événements d'apprentissage et nous avions aussi, pardon, j'étais un peu trop vite, nous avions aussi, ça apparaît en violet, des personnes qui disaient faire des classes inversées mais c'était encore et c'est très bien, c'était encore de manière assez minime dans leur pratique. Alors, de manière pas étonnante, on retrouve finalement nos items. Ce qui m'a paru intéressant de vous dire, c'est que une des différences entre le type 1 que vous voyez en bleu et le type 2, pardon, entre le type 1 et le type 2, c'était au niveau, et ici je prends quelque chose de global, encore une fois, allez lire l'article si ça vous passionne, à propos des compétences, est-ce que les compétences étaient plutôt disciplinaires, qu'est-ce que je veux dire par là, pour la thématique résoudre d'une équation du second degré, ou est-ce qu'elles étaient plutôt transversales de type créativité, communication, collaboration. De manière non étonnante, si vous regardez le type 1, vous voyez que dans le type 1, on serait plutôt disciplinaire, et dans le type 2, plutôt transversal. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que le type 1 était plutôt, mais plutôt, ça ne veut pas dire exclusivement, plutôt dans le primaire, l'école primaire, et le type 2, plutôt dans l'école secondaire. On retrouvait le type 1 plutôt en mathématiques, mais que le type 2 était davantage pratiqué en sciences, en sciences de la vie, de l'environnement, etc. Donc, on voit malgré tout qu'il y a des différences. Je ne suis pas en train ici, s'il vous plaît, de vous dire les classes inversées, c'est super, il faut faire du type 1 ou il faut faire du type 2. Je vous montre ici cette fameuse cohérence, c'est qu'en fonction de vos objectifs du moment, dans votre leçon à tel moment, vous irez plutôt vers un schéma ou vers lui. Ce qu'en disent les enseignants en fonction des types, j'ai posé des questions, évidemment, ici c'est très résumé, sur les interactions entre les élèves qui augmentent, oui, surtout dans le type 2, 3. La motivation, la fameuse motivation dont on passe en classe inversée, vous voyez, dans le type 1, la motivation des élèves, elle n'est quand même pas terrible, elle est surtout présente dans le type 2 et le type 3 où on rend finalement les élèves auteurs ou acteurs, etc., etc. Ce que j'aimerais insister pour terminer, terminer, c'est sur la différenciation. Alors, la différenciation, moi je ne sais pas si on peut être bourre ou être contre, je n'en sais rien du tout, je ne sais plus. La seule chose que je peux dire, c'est que ce à quoi je crois, c'est au principe de variété. Nos élèves viennent avec des compétences, des attentes, des intentions, des mobiles, des motivations différentes. Faire de cours en cours, d'heure en heure, le même système qui est du transmissif induit pour moi une idée importante de normalisation, de respect de la règle, d'application, etc., etc. C'est important. Mais je pense aussi dans une volonté d'équilibre qu'il faut aussi développer des activités où on va par exemple développer les compétences métacognitives, les compétences relationnelles, les compétences transversales. Qu'est-ce que j'ai constaté ? Alors de nouveau, ici c'est un gros résumé, c'est que au travers des classes inversées, les enseignants pratiquaient au moins quatre différenciations différentes, les contenus. Tous les groupes d'élèves ne voient pas au même moment et avec la même profondeur les mêmes contenus, les produits. Ce qu'on demande aux élèves de faire dans les différents modèles, dans les différentes méthodes pédagogiques sont extrêmement différents. Chez les uns, le produit, c'est résoudre un problème, chez les autres, c'est faire une présentation, chez les autres, c'est mettre en place une animation, les procédures, est-ce qu'on est plutôt dans le problème, dans le projet, dans le collaboratif, dans l'étude de cas, etc. Et quatre, c'était intéressant, la structure. C'est-à-dire, est-ce que la structure de la classe a changé ? Est-ce qu'on a toujours, par exemple, une structure en rang d'oignon avec le professeur sur les stradins et puis des rangs, qui est la configuration que vous avez pour le moment ? Ou alors, est-ce qu'on voit apparaître des îlots ? Est-ce qu'on voit apparaître des îlots particuliers dans l'école où les élèves peuvent aller travailler en autonomie ? Vous voyez, des choses comme ça qui touchent, comme je l'ai dit au début, à la forme scolaire. Alors, vous voyez ici, sur l'ordonnée, il y a la différenciation de structure, la différenciation de procédures, de production et de fonction. J'avais demandé aux enseignants sur différents items, mais je ne peux pas vous les montrer ici, c'est un noir et tout le monde, de dire un peu comment ils écrivaient leur méthode pédagogique avant, c'est en bleu, avant de faire la classe inversée. Et voilà, les résultats sur une échelle tout à fait arbitraire. Il y avait un peu de différenciation sur la structure, un peu plus sur la procédure, un peu moins sur la production et plus sur les conditions. Voici maintenant pour la structure et vous voyez en rouge le type 1, en vert le type 2 et en violet le type 3. Vous voyez que le type 2 qui est plutôt dans la forme débat, interaction, collaboration, activité des élèves, l'emporte fort. Le type 1, il y a un progrès sur la structure, mais un peu moins. Le type 3 se trouve entre les deux, c'est assez normal, c'est un mélange des deux variétés. Au niveau des procédures, c'est-à-dire des méthodes mises en place, il y a une évolution qui est là, elle est importante, elle est de l'ordre de 20-25% pour la procédure dans le type 1, mais vous voyez un peu l'avancée qu'il y a dès qu'un enseignant se décide à faire du type 2 et du type 3 au niveau de la différenciation pédagogique. Au niveau des productions, non, le type 1, on donne des exercices, on continue à donner des exercices, donc l'élève doit trouver les réponses aux exercices. Bien sûr, on l'accompagne davantage, etc., mais vous voyez que la variété dans les types de production demandés aux élèves est surtout présente pour le type 2 et 3. et finalement, au niveau des contenus, on assiste à une grande variation par rapport à ce qui était fait avant, que ce soit pour le type 1, le type 2 ou le type 3. Voilà, ce sont quelques idées que je vous donne ici. Moi, je ne rentre pas dans les détails des corrélations. Je peux vous dire que les différences que nous voyons là sont significatives. d'ailleurs, je suis de ceux qui disent à mes étudiants quand les barres d'erreur ne se chevauchent pas, vous voyez les barres d'erreur, c'est qu'il y a quand même des différences significatives. Je conclue. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous sommes quand même dans un monde qui change. Les théories de l'apprentissage qui étaient finalement assez déterministes, j'ai envie de dire un peu la placienne au début du 20e siècle en tout cas, sont en train d'évoluer vers des formes beaucoup plus connectivistes au sens de Siemens. Vous savez, en philosophie, et là aussi, je fais un peu de caricature, mais elle est présente cette caricature, on distingue souvent l'approche. C'est une approche respectable, vous savez, par le monde des idées, des modèles, des théories, des concepts et une autre approche qui serait beaucoup plus celle des faits, de la réalité, des percepts, de la manière dont on perçoit de l'expérience. Alors, ces philosophes, vous savez, ils se sont entre-déchirés. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous sommes à la fois l'un et l'autre. Évidemment, au niveau pédagogique, passer du monde des idées au monde de la réalité, c'est-à-dire d'appliquer les idées pédagogiques à la classe, on était plutôt dans une forme de behaviorisme, dans les savoirs à transmettre, finalement. Par contre, l'autre approche, des connaissances à construire à partir de quoi ? À partir de l'expérience, à partir du contexte et d'aller ensuite vers le monde des idées, on serait plutôt dans une approche rationaliste. Alors, ce que je suis là pour vous dire, c'est l'un contre l'autre, c'est le haut contre le bas, la gauche contre la droite. Non, certainement pas. Je pense, avec une conviction profonde, que c'est les deux à la fois. C'est le côté clair, c'est le côté obscur pour les technologies, c'est la transmission, c'est les méthodes actives, c'est les deux en même temps, il n'y a pas de remplacement de technologies. La vidéo allait remplacer le livre, vous avez été voir, dans des librairies, l'imprimerie allait, comment dire, détruire la tradition orale, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, on est plutôt dans des phases d'hybridation, de construction, de changement. Ce qui ne veut pas dire, mesdames, messieurs, ne rien faire et d'attendre que ça se passe. Je termine par quelques petites références, je mets l'accent ici sur un petit guide qui nous vient donc de mon institut, le Louvain Learning Lab à l'Université catholique de Louvain. C'est un petit guide sur, vous le voyez, la classe à l'envers pour apprendre à l'endroit. Vous voyez là aussi une illustration un peu de la classe renversée, en « Do it yourself » où les élèves font cours et le professeur est là un peu pour nuancer, organiser le débat. merci pour votre attention. Ça m'a fait bien plaisir de m'entretenir avec vous et j'attends vos questions. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une ou deux questions parce qu'on est un peu juste au niveau du temps, mais est-ce que quelqu'un a une question à poser ? Pardon. À Marcel Lebrun. Apparemment, tout était très clair. Oui, j'ai envie de dire, c'est peut-être une des idées de la classe à l'enverser. Vous savez, quand je termine mes cours et mes conférences, c'est souvent comme ça. Je viens de vous assommer pendant une heure et je dis « Y a-t-il des questions ? » Et ça, oui, évidemment, j'espère qu'il y en aura de tout cœur, évidemment, mais les questions, elles vont venir peut-être quand vous serez à la pause, à aller discuter entre vous, quand vous allez marcher sur les trottoirs de Genève, voyez. Et donc, cette idée, finalement, d'avoir des interactions, bien sûr, mais aussi une certaine distance entre les activités en présence et à distance peut-être aussi quelque chose d'intéressant. Alors, j'ai quand même quelques questions. Je suis là avec vous un tout petit peu. Oui, j'ai une question. Je vous passe le micro. Oui, bonjour Marcel, Cynthia Ed. merci beaucoup pour cette présentation très très claire sur la classe inversée. Moi, ma question, c'est par rapport à la classe renversée. je suis aussi passionnée par ce que fait Jean-Charles. Et ma question à toi, c'est est-ce que cette classe renversée, à ton avis, est un type 4 que tu mettras dans le type 4 ou est-ce que tu pourras la caser dans le type 3 ? Je reste un tout petit peu perplexe parce que finalement, pour moi, c'est de la classe renversée, mais c'est finalement une classe inversée. Donc, voilà, j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Est-ce qu'on va vers un type 4 ou plus ? On est dans une classe inversée, inversée ? Alors, c'est une question à la fois complexe, évidemment, mais j'ai envie de dire avant de commencer à parler de type 4 et des choses comme ça, je dirais simplement que la plus grande proximité, vous prenez deux axes, comme ça, vertical, horizontal, vous avez le type 1 qui est ici, vous avez le type 2, il définit tout un panorama, et je dirais que la classe inversée de Jean-Charles, elle est plutôt proche du type 2 parce que c'est les élèves qui sont invités à explorer des sujets, à les présenter aux autres, donc formule « do it yourself » comme il le dit lui-même, mais elle est là, mais également avec, parce qu'il le dit moins, mais il y a quand même les élèves qui consultent des ressources à certains moments, il y a quand même une composante de type 2. Donc je dirais par rapport à type 1, type 2, nous sommes là-bas au-dessus. Pour moi, voyez-vous, et c'était le sens de mon analyse statistique, dans les classes inversées, j'ai observé et strictement deux dimensions principales. Type 1, l'original, type 2, celle beaucoup plus socio-constructiviste, et toutes les classes inversées, finalement, elles se balèdent dans ce panorama-là. certaines proches de l'axe type 2, très haut ou très bas, ça, ça dépend de l'intensité. D'autres, à ce point, un, très haut, et finalement, les autres, elles se mélangent là-dedans. Donc pour moi, ou bien on a des tics purs, type 2 qui n'existent pas, ou on a des mélanges entre les deux, et dans les mélanges, on peut mettre plus ou moins des ingrédients, et ce que je crois, que ce que fait Jean-Charles, c'est qu'il met beaucoup d'ingrédients de type 2, pas mal d'ingrédients de type 1, et il fait sa méthode, qui est une forme de type 3, évidemment, puisqu'elle est mélange des deux, mais pour moi, sincèrement, j'aimerais bien qu'on continue à développer. Moi, vous savez, je suis un ancien scientifique, donc modéliser, ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai envie de dire, peu importe, Jean-Charles a poussé à l'extrême le do it yourself, d'autres vont utiliser des vidéos extrêmement pertinentes avec des activités en classe, parce qu'on pourrait utiliser des vidéos à la maison ou dans des locaux, comme j'ai dit, et demander à un groupe d'étudiants de faire une synthèse, à un autre groupe d'étudiants de trouver des situations ou problèmes, donc on peut mélanger, ça pour moi, c'est fondamental, on a l'impression en pédagogie qu'on est là pour donner des rails, finalement, les scénarios, des leçons et la pédagogie par problème, voilà comment on fait et comment ce n'est pas, etc. Et finalement, je pense que c'est vraiment une mauvaise chose, je le dis, ça ne fera pas plaisir à tout le monde, moi qui suis un ancien physicien, voilà, je n'ai jamais tout à fait bien compris, attention à ce que je vais dire, pourquoi les sciences humaines, les sciences de l'éducation en particulier, ont choisi le même, la même stratégie que les sciences exactes, c'est-à-dire un certain déterminisme et attention, sciences exactes du 17e ou 18e siècle, alors que même les sciences exactes ont actuellement des points de vue quantiques, probabilistes, connectivistes, etc. Et donc, c'est intéressant d'avoir des dimensions parce que ça permet de savoir où on se situe, quelles sont les perspectives d'évolution, etc. les prendre comme quelque chose de trop normatif, je n'ai pas trop envie. Voilà, je vais donner quelques petits éléments pour cette bête question. Merci beaucoup. Donc, je vous invite tous à aller prendre un petit café juste à la sortie de la OLA. Et puis, on vous attend à 11h15 dans le bâtiment C qui est juste là à droite avec les fenêtres jaunes dans lequel on va continuer à discuter puis à interagir. Les salles sont au deuxième étage si jamais et donc, on vous attend là-bas à 11h15. Merci. Au revoir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501